Vous êtes propriétaire d'un Honda Ridgeline. Des années 2006 à 2015, je pense qu'ils ont arrêté de faire ce modèle-là. Je ne sais pas ce qu'il y en a pour le nouveau, mais celui-là, quand vous n'êtes plus capable d'embrayer votre auto ou de la mettre en position stationnement, et même vous n'êtes plus capable d'enlever la clé de la serrure quand vous êtes rendu à la destination, voici ce qu'il faut faire. J'ai dit, voici ce qu'il faut faire. Dans mon cas, j'ai fait ça. Est-ce que c'est toujours le cas? Je ne sais pas, mais moi, on va parler de ça immédiatement. Je change ce twist-là et ça a fonctionné du premier coup. Alors voici comment la changer. C'est très simple. Alors, quand le bras de transmission, on n'est pas capable de l'embrayer en appuyant sur la pédale à frein. La solution, c'est d'enlever ce petit morceau-là avec une clé ou un outil pointu, un petit tournevis. Vous enlevez ça, puis vous insérez le tournevis plate ou une clé dans ce trou-là pour aller dégager le système mécanique qui retient sa bras de transmission. Là, puis vous pourrez, à ce moment-là, embrayer votre bras. Ça, c'est quand la façon électrique ne fonctionne pas. Parce que ça, c'est électrique quand on appuie sur la pédale de frein. Vous pouvez s'actionner un petit mécanisme. Il y a des pièces là-dedans qui sont électriques et qui dégagent ce bras-là. On voit qu'il est pris. Ça va le dégager. Comme là, j'appuie. On est capable de tirer dessus. Quand ça ne fonctionne pas, comme là, je lâche la pédale de frein, on n'est pas capable. Alors, enlevez ça, puis avec une clé, ça va vous dépanner. Appuyez dans ça, puis vous allez être capable d'embrayer votre auto. Le problème qu'il y a, c'est quand vous allez revenir chez vous le soir, ou peu importe, quand vous allez arriver à destination, il est possible que vous ne soyez pas capable d'enlever la clé de contact. Comme là, c'est ça que ça fait. On n'est jamais... Mais là, ça marche parce que j'ai changé ma clé, mais normalement, là, vous n'êtes pas capable d'ôter la clé. Alors, la responsable de ce petit problème-là, c'est cet interrupteur-là, cette switch-là, qui se situe dans les environs de la pédale de frein. Je vais vous montrer où exactement. Alors, vous allez, sous le tableau de bord, elle est voisine de la pédale de frein. C'est celle qui a du bleu dessus. Bien, à l'origine, elle est noire, mais c'est celle-là, ici. Qu'il faut tourner d'un quart de tour, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, puis elle s'enlève du sol. Souvent, il y a des problèmes dans ça, avec les contacts, tout simplement. C'est facile à enlever. Vous appuyez sur la petite planche ici, vous tirez dessus, puis toute la section blanche sort de la section bleue. Alors, ça coûte à peu près une quinzaine de dollars, cette switch-là, au Canada, en tout cas. Pour la remettre, tout ce que vous avez à faire, c'est de l'entrée. Là, la pédale, elle est ajustée. Appuyez pour qu'elle aille au fond, sans bouger la pédale de frein. Tournez-la d'un quart de tour. La switch est changée. Si cette switch-là fait défaut, comme là, elle, ici, elle fait défaut, je l'ai enlevé. Les contacts, c'est les contacts, ici, qui font problème. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le changer. Je viens juste de le faire, moi, là, je n'étais pas capable d'enlever ma clé. Là, on entend le mécanisme en dedans. On l'entend cliquer. Là, je peux embrayer mon auto, les embrayer, ôter la clé facilement. Si vous avez un problème avec votre clé, ceux qui ont des Honda Ridgeline, moi, le mien, c'est un 2006, je pense qu'ils sont pareils jusqu'en 2015. Le problème, c'est la switch de la pédale de frein. Alors, voilà, une petite vidéo courte qui dit comment faire, comment régler ce genre de problème-là. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, mettez un petit pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne, si le cœur vous en dit, pour continuer à me suivre lorsque j'ai d'autres problèmes avec ce véhicule-là ou d'autres. Alors, là-dessus, je vous dis à la prochaine et on va se revoir bientôt. Bye, bye! Sous-titrage ST' 501